Musique Dimanche 3 avril, cinquième dimanche de carême. Rends-moi justice au mon Dieu, défend ma cause, contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahi, libère-moi. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 16 à 21. Psaume 125 Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 8 à 14. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans le mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple comme tout le peuple venait à lui et il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, maître, cette femme a été suppris en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, nous ordonne de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, celui d'entre vous qui est sans péché qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa et de nouveau, il écrivit sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans ce dimanche de carême, en tout cas pour la première lecture, le livre d'Isaïe est un texte de confiance. Le peuple a connu la force du Christ, la force de Dieu, qu'il l'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage, pour le faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Et là encore, il est en exil à Babylone. Et donc, ce peuple, par la voix d'Isaïe, a garde confiance. Le peuple, Isaïe en tout cas, fait comprendre au peuple que Dieu est présent même dans les mauvais moments. Alors, cela ne veut pas dire qu'il est absent lorsque tout va bien. Et c'est un peu ce que l'on voit parfois dans l'Église. Eh bien, des gens reviennent quand il y a un problème dans leur vie. Ils reviennent au Seigneur, comme s'ils avaient oublié que le Seigneur était présent avec eux dans leur vie quand tout allait bien. C'est cela qui, parfois, moi, m'affecte et me fait peiner. Parce que, du coup, on a l'impression que Dieu n'est là que quand tout va mal. Et où est-il alors quand tout va bien ? N'est-il pas, lui aussi, partie prenante de ces beautés de la vie que nous vivons, de ces joies, même si c'est un peu compliqué, de ces moments un peu joyeux de fête et d'anniversaire ? Souvent, moi, je dis, j'aime bien prier pour les défunts. Et c'est quelque chose qui est important pour moi et je pense que c'est nécessaire. Mais aussi, j'aime bien quand il y a un anniversaire qui se fête, quand on dit une messe pour un anniversaire, quand on dit une messe pour une joie, quand on demande de bénir une nouvelle maison, quand on demande de venir faire un baptême, mais que l'enfant continue de venir au cathé et qu'il ne s'arrête pas comme ça et qu'on ne le voit plus. Comprenez que Dieu est présent dans nos vies, dans les joies comme dans les peines. C'est vraiment mon leitmotiv. Je crois fortement que Dieu se réjouit avec moi, qu'il chante, qu'il danse quand je suis heureux. Et je crois que Dieu est assis à côté de moi et qu'il pleure quand je suis triste. Mais si je ne vais le voir que quand je suis heureux, c'est comme un ami quand je l'invite que quand il y a des problèmes. Tiens, je suis tombé en panne, il est minuit, tu peux venir me chercher. Tiens, j'ai du papier peint à faire, tu peux venir me faire. Ah, il y avait un gâteau à manger pour l'anniversaire, j'ai oublié de t'inviter. Comprenez que ça pose quand même question, est-ce vraiment un ami ou est-ce vraiment une roue de secours que vous avez ? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Quelle est ma place ? Quelle est ma place dans l'Église ? Quelle est la place de Dieu dans ma vie ? La lettre aux Philippiens, Paul nous dit qu'il est grâce au Christ libéré. Libéré de l'esclavage encore, vous voyez ? Et cet esclavage, eh bien, ce sont les 670 commandements ou les 613 commandements et interdits du peuple juif. Il y a les dix paroles. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça, c'est une chose. Mais après, le peuple a rajouté tout un tas de commandements et d'interdits. Et Paul va jusqu'à dire que le baptême vaut circoncision. Pour faire partie du peuple juif, il fallait se faire circoncire. Pour faire partie du peuple chrétien, à la suite du Christ, il faut se faire baptiser. Et puisque nous sommes baptisés, eh bien, nous avons à suivre le Christ. Est-ce que le Christ renie les dix commandements ? Non. Est-ce que le Christ fait passer l'amour de son frère, de son prochain, avant la loi ? Oui. Et nous allons le voir en essayant de comprendre cet évangile. Le Christ est là, il enseigne au temple, il enseigne avec sagesse. Il vient, quelques versets avant, d'annoncer qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il vient d'annoncer que sa relation avec Dieu était présente et prégnante. Et là, il est dans le temple et on veut encore sa mort. On veut le condamner, mais on n'y arrive pas trop. Alors, on se dit, on va trouver un bon piège. On lui amène une femme adultère et on lui dit, dans la loi, il est dit que cette femme doit être lapidée. S'il dit oui, eh bien, il est à l'inverse de sa miséricorde. S'il dit non, il est à l'inverse de ce que dit Moïse. Et tout simplement, il remet les bourreaux devant leur justice. La justice, elle dit que non seulement la femme doit être lapidée, mais l'homme aussi, il doit être lapidé. Puisque pour être adultère, si vous ne le savez pas, il faut être deux. Un homme et une femme. Où est l'homme ? Où est l'homme dans cette histoire ? Non, on ne présente que la femme. Et donc, ça pose question, ça pose problème. Ça pose un problème de justice. La justice ne peut pas être rendue seulement à moitié. Il faut la rendre pleinement. Donc, il renvoie à ses bourreaux la question. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et puisqu'on voit bien que le texte nous le dit, Il l'interrogeait pour le mettre à l'épreuve. On voit bien que ce n'est pas pour avoir justice que cette femme est là, présent devant. Mais bien pour mettre lui à l'épreuve. Alors, le Christ les renvoie et les renvoie à leur conscience plénier. Est-ce que c'est juste que cette femme seulement soit lapidée ? Et donc, nous voyons là que les plus âgés s'en vont les premiers, parce qu'ils ont connu la miséricorde de Dieu. Ils ont souffert aussi des joies et des peines. Et ils ont su que Dieu était présent dans leur vie, bien plus que les autres. Et les autres aussi s'en rendent compte et s'en vont plus. Ils ne t'ont pas condamné. Non, personne ne m'a condamné. Va et ne pêche plus. Je pense que le Christ ne souhaite pas la mort du pécheur. Il souhaite qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est un peu cela qu'il faut essayer de retenir. Comment est-ce que moi, moi je juge les autres ? Dans Matthieu 18, vous avez tout un tas de choses sur le pardon. Dans Matthieu 7, sur le jugement, la poutre dans l'œil, qui m'empêche de voir la paille dans l'œil de mon frère. Est-ce que je juge l'autre ? Est-ce que je veux du mal ? Ou est-ce que je veux qu'il guérisse et qu'il se convertisse et qu'il vive ? Moi, je dis souvent, ça ne me dérange pas quand on me dit que je fais une erreur. Si on me le dit fraternellement et sans aigreur, sans vouloir me rabaisser, sans vouloir me faire du mal. On peut me dire, mon père, là, vous vous êtes trompé, ou je pense que vous vous êtes trompé. Bon, après, je peux argumenter et dire, non, j'ai raison, je suis le curé, j'ai toujours raison. Non, je ne dirai pas ça, mais je pense que, vous voyez bien que si vous allez voir un ami et que vous lui dites, « Toi, t'as encore fait une connerie », c'est sûr qu'il ne va pas vous aimer trop, quoi. Si vous lui dites, je pense que, à mon avis, tu aurais peut-être pu faire ça comme ça, ou ça comme ça. On voit bien que le ton est fraternel et que vous voulez qu'il grandisse. C'est pareil avec tout cela. Et là, on voit bien que les disciples, les pharisiens, amènent quelqu'un, mais pour le piéger. Alors, Jésus aurait pu tout simplement dire, eh bien, non, elle ne sera pas la bidée parce que vous ne respectez pas la loi, mais il a voulu qu'ils fassent en eux cette réflexion personnelle et qu'ils puissent comprendre que la loi, eh bien, ce n'est pas le tout. La loi n'est pas le tout dans la vie. Il y a surtout la miséricorde de Dieu, une miséricorde absolue. Est-ce que je comprends que Dieu est miséricordieux avec moi, lorsque je suis dans la joie, lorsque je suis dans la peine ? Hier et avant-hier, j'ai confessé des jeunes ici, j'ai confessé aussi, et puis des jeunes dans d'autres paroisses. Et ils arrivaient tous avec leur papier pour savoir ce qu'ils avaient fait de mal. Et à 80% de mes interventions, j'ai commencé par dire, avant de lire ton papier, tu vas me dire là où tu fais des choses bien. Et je crois que c'est important dans mon sacrement de réconciliation de voir comment est-ce que Dieu est présent dans les bonnes choses que je vis et dans les bonnes choses qu'il me donne. Et après, une fois qu'on a vu ce qu'on fait de bien, eh bien, on peut regarder ce que l'on fait de mal. On peut aller au plus profond en s'appuyant sur une vérité, voir là où l'on fait l'erreur. En voyant comment le Christ est présent dans nos vies, comment est-ce que moi, je m'éloigne du Seigneur. Et là, du coup, le sacrement de réconciliation change tout à fait d'optique. Une jeune fille m'a dit, je n'avais jamais regardé que je faisais des choses bien. C'est étonnant, et c'est même attristant, parce que du coup, toute sa vie, c'est de regarder ses mauvaises actions. Alors que le Seigneur, lui, veut que l'on guérisse et que l'on voit nos belles actions et ce que l'on fait de bien. Alors, elle a eu du mal à trouver quelques belles actions, mais elle en a trouvé, et je lui ai invité à faire ça régulièrement. Alors, nous aussi, dans ce temps de carême, il nous reste dix jours, eh bien, regardons ce que nous faisons de bien. Regardons le Christ dans notre vie. Regardons là où nous sommes un peu pécheurs et venons lui demander pardon parce qu'il est miséricorde. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang par le Christ. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de la compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer le désir que toi-même lui inspire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. A bientôt. Chrétiens, réveillez-vous, payeurs, réjouissez-vous. L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Au nom, ne vous laissez pas, au nom, ne vous laissez pas. Volez votre joie, volez votre joie. Depuis que Jésus-Christ a pris notre chair, au nom, il n'y a pas de petite joie. Depuis que les vergers virent le tout mystère, au nom, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veillez-vous, réjouissez-vous. L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Au nom, ne vous laissez pas, au nom, ne vous laissez pas. Volez votre joie, volez votre joie. Depuis que le Messie triomphe au désert, au nom, il n'y a pas de petite joie. Depuis que son nom règne sur tout l'univers, au nom, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veillez-vous, réjouissez-vous. L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Au nom, ne vous laissez pas, au nom, ne vous laissez pas. Volez votre joie, volez votre joie. Depuis que Jésus-Christ a reculé la mort, au nom, il n'y a pas de petite joie. Depuis que par le feu, l'Esprit nous rend fort. Au nom, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veillez-vous, réjouissez-vous. L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Au nom, ne vous laissez pas, au nom, ne vous laissez pas. Volez votre joie, volez votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada